Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est la fête du drapeau haïtien. Et les Haïtiens pensent à Catherine Flan, une héroïne de l'indépendance haïtienne qui a cousu le drapeau haïtien en 1803. À l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines aurait déchiré le drapeau français en trois morceaux. Catherine Flan a pris les morceaux bleus et rouges et les aurait cousues avec ses cheveux. Mais aujourd'hui, il y a encore des héroïnes en Haïti. C'est les femmes qui souffrent et qui résistent. Et les femmes, vraiment, elles souffrent de la situation actuelle disproportionnellement, beaucoup plus que les hommes. Aujourd'hui, vous savez peut-être que Port-au-Prince, 80% de Port-au-Prince est contrôlé par les gangs armés dans le pays, ce qui a occasionné la fuite, au déplacement de 400 000 personnes qui ont pris la fuite pour aller principalement sur la côte sud et sur la côte nord d'Haïti. Alors, il y a des femmes qui sont des victimes, qui ont été des victimes d'enlèvements, des victimes de viols et des victimes d'assassinats même. Et en Haïti, en 2023, les cas de viols ont augmenté de 49%. So, just very quickly in English, today, Haitians are thinking of Catherine Flon, who's an independence heroine, and she is the seamstress who sewed the first version of the Haitian flag. The independence leader, Jean-Jacques de Salines, tore up the flag into three pieces, red, blue, and white, and he threw away the white part, and Catherine Flon sewed together the flag, the red and blue parts. So, today, there are many other Haitian independent, Haitian heroines. It's the women who are the most hard, and hardest hit by the situation in Haiti. Cases of rape rose by 49% in Haiti over the last year. And women now, they are among the 400,000 people who've been displaced by gang activities from Port-au-Prince. And today, the women are fleeing with their families to the south, to the south coast, and to other parts of Haiti, anywhere to get outside of Port-au-Prince. So, we have a little humanitarian program in Haiti in this moment. This program cible the women. We work a lot, for example, with women victims of violence, who are fleeing, and we go to Jacques Mel, where our partner, Women Decided, and we have a small fund for women to help women victims of violence. We also have another little project with ITECA, the Institute of Technology and Animation, which offers funds and food waste to families in the south of Haiti who welcome people displaced who are fleeing violence. On a aussi un autre petit programme dans la Grande Danse, qui est le sud-ouest du pays, à Jérémie, avec un groupe de femmes qui s'appelle Off-Tag. Off-Tag donne offre de l'alimentation et des kits d'hygiène aux femmes les plus vulnérables et démunies. Comme j'ai mentionné très brièvement au début, nous avons un petit programme humanitaire pour Haïti et nous faisons un effort de venir en aide des familles de déplacés qui fuient Port-au-Prince et qui vont principalement sur la côte sud. Ils vont chez des familles. Il y a des familles qui sont déjà pauvres, qui les accueillent chez eux. Donc, on essaie de fournir des sémences et de l'alimentation pour aider ces familles. Ça, c'est sur toute la côte sud. Nous venons en aide aux femmes, souvent des femmes victimes de viol, qui fuient Port-au-Prince aussi et qui vont chercher de l'aide. Notre partenaire femme décidée a un petit fond pour venir en aide à ces femmes désemparées qui s'éloignent de Port-au-Prince et qui vont chez leur famille dans le sud-est d'Haïti. Nous aidons ITECA où 28 membres de son personnel ont été déplacés par les violences et une personne a eu sa maison complètement saccagée. Et dernièrement, nous aidons dans le sud-ouest d'Haïti une organisation qui s'appelle OFFTAG, l'organisation Femmes Têtes Ensemble de la Grande Danse. Ce sont des femmes qui gèrent un programme d'aide à 240 femmes, les plus pauvres et vulnérables. Alors, un grand merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. On a sur le diapo ici le nombre de nos partenaires en Haïti avec ce que nous travaillons présentement. Ceux qui mériment à parler un peu d'eux juste au début de notre moment de prière. et alors, un grand merci encore et aussi, j'aimerais faire une reconnaissance chez vous dans le chat. Nous avons quelques personnes ici avec nous de Haïti qui est présentement en Haïti. Alors, nous sommes avec vous dans un sens spécial pendant ce moment de prière partagée aujourd'hui. et nous reconnaissons que parmi nous aujourd'hui, il y a beaucoup de donateurs qui donnent pas seulement la prière, mais l'argent aussi en appui de nos frères et nos soeurs en Haïti. Un grand merci à vous.